Émergeant du pied du rocher de l'acropole, construite sur le bord nord de la colline, l'église historique de Saint-Nicolas Ragava surplombe le Lycabète depuis plus de dix siècles. Le nom Ragava provient à la célèbre famille d'Athènes et le Constantinople de l'époque byzantine, la famille Ragavadie, dont les membres ont bâti l'église en choisissant comme emplacement le quartier le plus aristocratique d'Athènes pendant la période médiévale, près de l'enceinte fortifiée de l'acropole. L'église, une simple église à croix inscrite à quatre colonnes surmontées d'une coupole, a malheureusement subi des dommages et une détérioration encore plus importante. A l'origine, elle avait un toit voûté, un artex en croix et un clocher, qui ne sont plus conservés. La coupole, très élégante, appartient au type athénien caractéristique, avec son tambour octogonal mis en valeur par huit fenêtres lobées. Des chapiteaux en marbre sont placés aux angles du dôme, tandis que des consoles en marbre, inclinées et en forme bac, sont fixées sur les parties saillantes des chapiteaux. Le visiteur pèlerin se tient avec admiration devant l'iconostase en bois sculpté de l'église, qui est divisée en cinq parties. La première partie, avec les représentations rectangulaires et la figure dominante de Jésus en tant que grand prêtre aux portes royales, est suivie d'une deuxième rangée de médaillons encastrées dans une décoration en bois sculpté de vignes très élaborées, qui arbore des représentations de figures saintes. Sous-titrage Société Radio-Canada